salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto alors aujourd'hui un tuto qui m'a été réclamé plusieurs fois c'est une moto donc comment piloter une moto alors c'est une façon de faire il en existe d'autres et je vais vous présenter ici comment ça fonctionne alors là je vais vous faire une petite démo de ce que ça va donner par la suite donc ici on a la moto évidemment qui peut se déplacer de la gauche vers la droite avec un petit effet penché en même temps rien de bien compliqué le but étant ici vous montrer comment ça fonctionne on peut freiner évidemment j'avais sur la barre et ça freine voilà donc je vais vous montrer maintenant comment on peut faire comment on fait pour déplacer cette moto la coucher et tout ça et on regarde ça tout de suite dans le tuto c'est parti alors je commence par vous présenter la scène qui est assez simple à comprendre donc ici j'ai des modèles donc j'ai récupéré ici un modèle de moto qui vient de sketchup je vous le mettrai à disposition ses scripts et cet asset elle sera à disposition sur le site donc allez-y abonnez vous enfin enregistrez vous et récupérer le modèle et puis les scripts qui vont avec si ça vous intéresse j'ai ici un modèle de route que j'ai récupéré aussi sur sketchup donc on peut voir ici qui est une route en 3d assez longue alors là les en ligne droite évidemment de toute façon ce sera je vais pas pouvoir prendre de virages avec ce système mais ça peut être utile pour des jeux de moto 3d avec des voitures qui arrivent à éviter des choses comme ça j'ai aussi mis alors comme on peut le voir un petit terrain alors je vais désactiver la route pour vous voyez bien hop la route est au dessus et ici j'ai un terrain avec quelques arbres que j'ai mis un petit peu aléatoirement rien de bien compliqué je me suis pas trop embêté pour le décor évidemment des bloqueurs ici donc quelques blocs pour bien pour éviter et puis pour que ce soit un peu plus fun est ici donc j'ai ma moto qui est là avec la main caméra qui est ici donc la moto bon rien de compliqué rien n'est dessus pour le moment ce sont des modèles vierges donc on va attaquer tout de suite et voir comment on fait ça alors la première chose c'est que je vais positionner correctement ma caméra ici elle est là vous pouvez la laisser à si vous voulez mais moi vous avez vu que dans la précédente vidéo je veux voir les mains enfin je veux voir le guidon donc je vais essayer ici de la positionner correctement voilà donc la positionner par exemple ici ça me semble pas mal on va dire que c'est bien donc je vais l'allier tout de suite à ma moto alors la moto ici modèle moto guzzi est dedans ici on peut voir avec les mèches et j'ai mis un petit moto pour recentrer un petit peu son son point de pivot donc qu'est ce qu'on va devoir faire on va devoir faire maintenant le script de déplacement évidemment de notre moto donc je vais aller faire ça dans mon dossier moto est ici on va faire un script de déplacement alors c'est parti créé it c'est cher script et je vais l'appeler moto contrôleur je vais affecter ce script évidemment à mon empty moto qui détient en dessous la caméra et le mèche de la moto alors premièrement ce qu'on va faire on va utiliser alors comment on va tomber on va déjà déclaré nos variables au niveau de notre script donc c'est parti on va avoir besoin d'une variable pour la vitesse pour la max speed aussi donc je vais agrandir un petit peu donc ici je vais déclarer des variables publiques donc une variable publique de type flotte qui va s'appeler speed pardon qui va être égal à rien du tout donc on va laisser comme ça ensuite une max speed qui va être égal par exemple par défaut à laissant on va tester on avait chez on affinera la valeur et ensuite une variable que je vais appeler rota rot pour rotation qui va être égal par défaut à une flotte tout simplement donc ces variables étant déclaré je vais aussi avoir besoin de l'audio source mais ça on s'en occupera ensuite on va revenir dessus donc qu'est ce que je dois faire donc je dois déjà faire accélérer ma moto la faire avancer tout bêtement donc pour ça je vais utiliser en fait au niveau de l'update voilà ici je vais utiliser transform point translate donc transform point translate pardon donc pour faire avancer en fait mon modèle vecteur trois points forward je vais prendre son vecteur avant pour le faire avancer que je vais multiplier par la vitesse qui pour le moment va être pas égal à grand chose mais c'est pas grave et on va mettre un point delta time pour uniformiser la vitesse de déplacement excusez moi pour les bip bip c'est mon téléphone qui n'arrête pas de sonner on continue donc on va tester tout de suite ça pour voir si déjà ça fait avancer correctement ma moto donc ici mon script est bien sur la moto j'ai une speed à 0 je vais la mettre à 5 pour tester et je fais play pour voir si elle avance correctement évidemment on peut voir qu'elle avance mais moi je peux pas la diriger mais vous avez bien compris que la vie le but est ici maintenant de jouer avec la vitesse et les get axis pour pouvoir la faire avancer en fait tout simplement la faire accélérer donc on va faire ça tout de suite on va avoir besoin donc au niveau de l'update on va utiliser le get axis c'est à dire la touche avant mais en fonction de ce que vous allez paramétrer dans le le manager au niveau des des touches du coup je préfère utiliser le get axis on pourrait utiliser les flèches avant et tout ça mais c'est plus simple donc on va dire if i pousse point get axis et donc pour la flèche avant c'est à dire pour le faire avancer on va utiliser l'axe vertical et on va dire s'il est plus grand que 0 à ce moment là qu'est ce qu'on va faire et ben on va faire on va incrémenter notre variable speed on va dire qu'elle est égale à plus égale et on va mettre 20 flottes pour essayer pour voir ce que ça donne et on va multiplier sa part time point delta time aussi voilà donc on va essayer ça tout de suite Donc j'appuie sur la flèche et on peut voir en haut que ma vitesse augmente je suis bien ici alors je n'ai pas de collider donc je peux rentrer dans mes blocs c'est pas gênant on peut voir ici que je suis et voilà 150 et mais je dépasse la max speed donc l'idée maintenant c'est de accélérer que si on n'est plus la vitesse est plus petite que la max speed donc on va faire une on va ajouter une condition en fait on va dire que si le get axis vertical est plus grand que 0 et si speed est plus petit que max speed qu'on a déclaré là haut et qu'on n'a pas du tout pardon je ne peux pas mettre de points virgule et qu'on n'a pas du tout si on a mis à 100 donc on verra bien donc en théorie ici si vous surveillez mon compteur speed en haut à droite je devrais je dis bien je devrais alors j'avance alors rien ne se passe qu'est ce qui se passe j'ai fait une bêtise donc verticale plus grand que 0 et speed plus grand que max speed et non c'est plus petit pardon excusez moi sinon ça va pas avancer du tout et le but sera pas voilà donc ici je suis à 20 30 50 et on va voir s'il ya sens ça s'arrête donc ça s'arrête bien on peut voir que je vais plus vite donc ça nous permet de gérer un peu la vitesse comme ça donc ça c'est parfait ça fonctionne alors ce qui serait bien aussi c'est que tout de suite on gère la musique enfin le son de la moto donc si je vais déclarer une variable qui va être privé je dis bien parce que je vais oui oui tout à fait donc on va une de une type audio source on va devoir mettre une audio source qu'on va appeler audio et on va devoir utiliser le start alors audio il n'aime pas ou alors c'est parce que c'est pas utilisé on verra bien donc je vais ici mettre ma méthode start voilà alors ça c'est une nouveauté j'ai dû modifier un paramètre c'est pas très grave et donc on va définir audio on va dire que c'est égal à get component audio source évidemment sauf que pour le moment je n'ai pas d'audio source sur mon modèle ici donc je vais tout de suite rajouter l'audio source et on va jouer simplement avec le pitch ici et pour ça je vais avoir besoin d'un son donc je vais aller récupérer un son qui s'appelle engine voilà qui est mon bruit de moto et je vais ici le charger directement dans l'audio source d'ailleurs je l'avais déjà j'en ai deux on verra bien on va tester que celui-là et on va le mettre en loop comme ça au play normalement on peut bien entendre que le bruit de moto il est bien joué c'est parfait alors ce que je vais devoir faire maintenant c'est jouer avec le pitch pour pouvoir en fonction de la vitesse en fait jouer le son adapter en fait le pitch du son donc ce que je vais faire dans l'update je vais ici redéfinir après le l'avancement enfin donc le ici vous m'avez compris pardon je cherche mes mots donc je l'ai appelé comment audio point pitch en balle la voilà et ici je dois définir en fait le pitch donc ce que je vais faire je vais faire un calcul c'est des maths donc je vais mettre entre parenthèses je vais mettre qu'il est égal à speed que multiplie 3 si je ne vous dis pas de bêtises et que on divise par max speed ça va me ramener ça en fait entre la vitesse en fait en fonction de la vitesse ça va me ramener entre le pitch entre 0 et 3 sauf que je veux pas qu'il soit à 0 parce que sinon je vais rien entendre donc je veux que ça tourne au ralenti donc je rajouter en suite 0 5 flotte et on va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne donc alors c'est peut-être pas forcément tout à fait le bon calcul on peut vérifier le pitch ici alors le maximum du pitch alors je ne peux pas le bouger c'est bien trois voyez donc je vais laisser un par défaut mais il devrait tomber à 0,5 si je ne dis pas de bêtises donc on est bien à 0,5 je vais accélérer Et là on va vérifier que quand je suis à 3 alors 3,50 ouin c'est pas très grave mais on peut voir que ça marche et si je freine je ne peux pas freiner encore pardon mais si je baisse ici ma vitesse que je la passe à 50 voilà on peut voir que ça fonctionne donc le son ici il est bien en fonction de la vitesse de la moto donc ça c'est parfait alors maintenant on va s'occuper du déplacement gauche droite alors comment va-t-on faire ça on va utiliser en fait un transform rotate on va faire une rotation en fait tout simplement légère et donc pour ça on va utiliser on va surveiller l'axe plus vertical mais horizontal qui va nous permettre d'utiliser les flèches gauche droite donc on va dire if input point get axis et l'axe donc comme j'ai dit horizontal et là en fait on voudra savoir quand on appuie sur la touche gauche et droite donc on va dire en fait on va surveiller qu'il n'est pas égal à zéro ça voudra dire que en fait j'appuie sur une touche et si j'appuie sur une touche mais je vais faire un transform point rotate je vais faire une rotation de son vecteur 3 point up donc par le dessus qu'on va multiplier par hot le coefficient de rotation ça nous permettra d'adapter un petit peu la la vitesse où ça bouge et on va multiplier ça par l'iput get axis évidemment horizontal donc je vais faire une petite copie pour gagner du temps et on va multiplier ça part time point delta time de nouveau voilà et on va tout de suite tester pour voir ce que ça donne si maintenant je peux déplacer ma moto de gauche à droite ou pas donc on peut voir que ça fonctionne sauf que j'ai ici un coefficient de rotation qui est un peu trop petit et bon alors j'ai ici un rota ça va pas donc je vais passer aller à 10 on va tester on ajustera en fonction de ce qu'on veut parce que ça ça reste encore un peu de bouger mais là on peut voir qu'on a bien la moto qui se déplace ça fonctionne très bien voilà donc déjà un premier j'ai ici pouvez voir que c'est assez simple alors je vais m'occuper tout de suite aussi de la vitesse enfin du freinage plutôt donc je vais utiliser la barre d espace donc ici je vais rajouter une condition if input point get et donc ça va être get key parce que je peux rester appuyé dessus key code on va utiliser la space bar voilà donc à l'appui de la space bar et ben on va tout simplement dire que speed moins égale une flotte par exemple on va tester on va affiner ça on pourrait faire une variable publique aussi par contre on doit faire attention parce que si on reste appuyé on va arriver sur des valeurs négatives donc on va faire un mat f clamp donc on va dire que speed est égal à mat alors je vais y arriver pardon je bloque mat f point clamp et quelle valeur ça va être lui même speed et par contre c'est le 0 ici qui m'intéresse je veux pas que ça descende en dessous 0 parce que sinon ce sera embêtant et on va mettre une max value qui va être max speed mais qui dans ce cas là sert pas à grand chose étant donné que quand je freine ça va pas augmenter donc mais je vais passer le paramètre donc on va tester tout de suite pour voir si le freinage fonctionne donc ici hop pas de problème je freine et on entend bien que ça freine alors on peut accélérer et voilà je finis par arrêter complètement et j'ai ma moto tourne au ralenti donc c'est parfait alors ça ça fonctionne pas de soucis maintenant qu'est ce qu'il nous reste à voir on peut voir aussi bah maintenant il nous reste à voir surtout parce qu'on a déjà vu presque tout on voit que la moto fonctionne le système de déplacement fonctionne par contre se pose un souci déjà j'ai pas de collider ce qui fait que là sur mes blocs j'ai beau avoir des blocs avec des boxes mais ils ont un rigid body un collageur je passerai à travers ce qui est plutôt embêtant au niveau du jeu alors vous pourrez faire il ya des solutions mais là le but ce serait je voudrais en fait lui ajouter ben en fait des rigid body alors je vais utiliser de rigide body au niveau de la moto ici donc je vais fermer l'audio sur je vais ajouter un rigid body évidemment je vais faire play et là évidemment le souci c'est que vous elle passe au travers donc maintenant je lui il faut des colliders donc je vais utiliser des sphères collider en fait que je vais adapter aux roues tout simplement donc je vais ici regarder où est ma sphère collider aller là voilà et je vais l'adapter alors je vais passer en iso pour essayer de la mettre le plus précise de précisément possible où il faut voilà et je vais jouer ici avec mes 20 mes variables pour l'adapter en fait pas lui x pardon c'est le z et je vais ici l'adapter à marou à peu près parce que de toute façon ce sont pas des wall collider donc évidemment on n'est pas au centimètre près c'est pas très grave je vais ajouter un deuxième pour la roue arrière et sauf que les valeurs vont être les mêmes donc si je vais faire sur le premier un compi component et sur le deuxième je vais faire un past component value ce qui fait que j'ai mon collider qui est exactement au même endroit clôt et je vais jouer avec mon axe z est ici tout simplement pour le passer derrière voilà un peu de chose près on doit être bon donc si maintenant je fais play ma moto ne tombe plus je peux toujours la diriger et j'ai bien une collision on peut le voir bon évidemment on va pas s'occuper de la collision mais là c'est juste dans ce tuto pour vous montrer comment faire après on peut voir qu'à la collision avec un bloc ou une voiture ou quelque chose la moto prend une force ou tombe ou on lance une animation enfin tout est possible mais là le but ici est de vous montrer déjà la première étape c'est à dire comment avoir une base de moto pour votre jeu donc ça c'est fait alors on n'est pas mal maintenant il nous reste un petit peu l'effet un peu penché au niveau de de la moto donc ce qu'on va faire on va utiliser les animations pour ça donc on va retourner ici donc je vais prendre dans mon dossier moto je vais sélectionner ma moto je vais ouvrir mon onglet animation et je vais faire create et je vais créer une animation la première sera idol je vais l'appeler idol on a l'habitude je vais lui ajouter ici des propriétés de rotation comme ça en idol elle va rester ici à sa rotation qu'on peut voir à l'écran c'est ce que je veux justement ensuite je vais créer une nouvelle animation que je vais appeler left alors left on va ici ajouter une propriété de nouveau de rotation alors rotation 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 transform en rotation sauf qu'ici à la fin je vais la modifier cette rotation donc je vais mettre de derrière je vais ici prendre mon outil de rotation et je vais faire une rotation comme ça alors j'espère que je prends le bon voilà c'est ici donc là on a dit sur la gauche il tourne à gauche donc il penche un peu à gauche comme ça on va pas trop exagérer le mouvement voilà ensuite je vais créer une autre rotation donc là on peut voir que ma rotation j'ai 10 4 814 sur l'axe z donc on va essayer de créer la même on verra bien je vais prendre right toujours la propriété ici on ajoute la propriété transforme rotation et sur le deuxième ici j'ai oublié la valeur moins 10 88 je crois on va essayer d'aller voir si on peut retourner ici 10 814 donc ce qui serait bien c'est que j'ai la même donc je vais essayer de la la mettre ici on verra si ça peut fonctionner évidemment je suis dans le mauvais sens je vais faire un moins voilà donc ça me semble plutôt bien donc j'ai ici mes animations comme on peut voir donc unity m'a créé un animateur toute logique avec idol j'ai ici ma left et ma right alors première chose que je vais faire comme je veux pas qu'elle se joue en boucle ici je double clic sur mes animes et j'enlève le loop time alors on va tester tout de suite qu'est ce qui va se passer je vais utiliser le get axis pour savoir quelle animation lancé alors pour ça on va retourner au niveau de notre code on va ici devoir déclarer alors pourquoi il aime pas ça mais je n'ai rita donc ouais je vais mettre audio s pour l'audio source il aime pas ça et j'aime pas quand c'est comme ça on faisait donc on va remplacer voilà audio s on va créer maintenant une autre variable qui va être de type animateur évidemment vous d'en doutez qui va s'appeler anime alors j'espère qu'il va pas m'embêter non plus et que ça et au start on va aller définir cette variable va lui assigner le composant qui est l'animateur qui est sur notre modèle donc ça c'est parfait alors moi ce que je vais faire en fait je vais passer ici dans l'update je vais passer ici dans l'update en fait la valeur de mon get axis horizontale pour quand j'appuie sur la touche go de droite à une variable dans mon animateur qui pour le moment n'existe pas alors je vais la créer ensuite mais je vais ici mettre ça donc on va dire que anime point et on va faire un set float pour assigner une variable et donc comment va s'appeler cette variable je n'ai pas encore alors on va l'appeler rotation ça va être simple voilà elle n'existe pas encore on va la créer après et ici on va lui assigner l'input par non get axis et donc ça va être mon get axis horizontale pour avoir l'axe pour envoyer la valeur en fait quand j'appuie sur la touche gauche et droite donc maintenant au niveau de mon animateur je dois ajouter ici une variable de type flotte que j'appelle évidemment rotation sinon je vais avoir un souci et maintenant je dois dire à l'animateur quand il doit jouer mon animation left et right alors de idle j'enlève le has exit time je fais un petit plus comme j'ai qu'une variable il me met rotation donc pour aller à gauche il faudra que la valeur soit négative donc en dessous de zéro si mon get axis part à gauche je fais une valeur je prends une valeur négative donc laisse d'un zéro pour aller à droite c'est l'inverse ce sera quand elle sera supérieure à zéro gritter zéro donc ça c'est parfait maintenant faut aussi gérer le retour à idol donc ici je vais dire donc elle monte à 1 quand j'appuie sur la touche de droite et elle revient à zéro donc on va dire ici que je reviens à idol quand mon animateur ma valeur rotation est inférieure allez on va mettre à 0 5 ici je pars donc je suis négatif donc ici on va dire qu'elle revient à idol donc je vais à moins 1 en fait quand j'appuie à gauche on va dire que on revient à idol tout simplement qu'en rotation sera donc plus petit que moins 0 5 on va dire je pense que ça ça devrait fonctionner de toute façon on va tester on verra bien donc maintenant on est normalement pas mal le code on passe bien ici notre flotte on a défini tout ça donc on va enregistrer et on va tester pardon pour voir ce que ça donne tout simplement déjà au démarrage voir si on est bien en idol alors on peut voir pardon qu'elle se joue en boucle donc j'ai un souci et si j'appuie à droite ça revient plus donc j'ai bien j'ai bien merdé donc ici on va regarder pourquoi donc ça doit être mon retour ici je suis d'accord que déjà on va regarder je vais supprimer mes retours parce que je pense que ça vienne de là si je vais à gauche ça va bien voilà ensuite je peux plus aller à droite parce que j'ai pas de retour et si je vais à droite là dessus il n'y a pas de souci donc c'est bien effectivement les retours qui pose problème donc ici quand je lâche on va faire un côté à la fois excusez moi c'est du live voyez donc la rotation nana donc est supérieure à zéro donc ici elle doit être inférieure on avait dit à 0 5 ce qui me semble assez logique vu que je serai un Là je lâche ça revient alors c'est juste le as exit time ici qui pose problème mais donc ça fonctionne bien vous avez bien compris ça vous permet de voir pour ceux qui ne comprennent pas trop l'animator donc je lâche voilà ça revient bien donc pas de souci maintenant celle ci donc je suis inférieur à zéro donc ici je reviens à idol donc je serai à moins 1 quand ma variable ici rotation sera C'est bien ça j'ai un petit 05 Alors ça va être griteur pardon je pense j'ai fait une bêtise j'ai toujours des problèmes avec ça gauche je lâche ça revient donc ça fonctionne il n'y a pas de souci donc là on voit bien que je vais à gauche à droite donc je peux avancer alors ce qui n'est pas bien comme on peut le voir c'est il ya deux choses déjà j'ai plus de rotation alors ça ça va être dû au fait qu'on a les colliders je pense on va tester mais je vais devoir passer ici une rote beaucoup plus importante je vais la passer à 500 pour tester deuxièmement alors on va tester voilà on peut voir que maintenant ça fonctionne par contre ce qui me va pas du tout c'est ici elles sont beaucoup trop lente donc je vais passer ici mes vitesses aller à six on va tester à six donc je clique et je prête là je change le speed en fait de de mon animation et là voilà on peut voir que c'est beaucoup plus rapide et c'est quand même plus intéressant et donc ici voilà on a le système qui fonctionne donc le la rote le rotation est un état affiné parce qu'effectivement ici c'est peut-être pas la bonne valeur je ne sais plus combien j'avais mis lors de mes tests je vais mettre par exemple 300 on va passer en plein écran et on va tester mais normalement on se rapproche de ce qu'on a fait voilà on peut voir que ça fonctionne alors évidemment ma vitesse là est un peu faiblarde donc au niveau du max speed je vais le passer aller à 180 et voilà on peut voir que j'accélère je peux tourner sans aucun souci voilà donc ça permet je freine voilà alors le frein est un peu léger faudrait évidemment jouer avec la valeur ici on pourrait passer des variables publiques au niveau ici du freinage par exemple ici je suis à donc on va mettre par exemple trois flottes ça devrait être beaucoup plus rapide et vous pouvez voir qu'en fait c'est relativement simple on utilise l'animation ici pour faire ça alors c'est une solution comme une autre il en existe d'autres mais on a ici une moto qui fonctionne on va se mettre en plein écran et on a une base de moto qui fonctionne pouvez voir que c'est assez facile à faire malgré tout alors évidemment ça peut être amélioré on peut toujours améliorer les choses mais là vous avez une base de moto je comme je vous dis ça m'a été réclamé plusieurs fois donc après tiens qu'à vous voilà le freinage est beaucoup plus rapide tiens qu'à vous d'améliorer bah cette moto ne serait ce que par des dérapes enfin il y avait on peut imaginer plein de choses mais là on a une base en fait qui fonctionne bien donc j'espère bah que cette vidéo va vous plaire en fait comme ça m'a été réclamé plusieurs fois je tenais vraiment à à à faire un tuto là dessus et surtout aller au niveau si vous voulez récupérer ce modèle ou même le script parce que c'est vrai que c'est pas évident à suivre ou si vous voulez pas recopier vous pouvez le récupérer au niveau de la rubrique tuto vidéo sur le site upln.fr donc allez-y c'est gratuit vous enregistrez simplement vous créez un compte et vous aurez accès au téléchargement voilà on a mis en place des forums alors allez-y posez vos questions je vois qu'il ya beaucoup de questions qui sont posées au niveau encore de youtube donc bah utilisez le forum c'est quand même fait pour ça enfin je vous encourage à le faire c'est déjà plus visible les personnes peuvent peuvent aller le consulter aussi je vous encourage justement même si vous n'avez pas de questions à aller le consulter de manière peut-être à pouvoir répondre aux questions qui vous sont demandées et voilà et n'hésitez pas en tout cas et moi je vous dis à bientôt alors ce qui est très important c'est abonnez vous si vous ne l'êtes pas encore et ce qui est très important si c'est de mettre un joli pouce bleu un petit like sur la vidéo en tout cas si elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye